Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà partis sur Sunless Sea. On a eu un peu chaud à la fin du dernier épisode, mais bon, on aime la chaleur, c'est cool. Il va falloir qu'on s'arrache et surtout il va falloir qu'on trouve Sea of Lily, Pygmoth, Nuncio. Sea of Lily, là. Je ne sais pas du tout où est-ce que pourrait être ce qu'on doit trouver, Shaper Island. On doit trouver, comment ça s'appelle, Polytrem. On va fouiller par ici, je pense. Le problème, c'est qu'il y a des ennemis qui sont hyper forts dans les derniers tiers et je ne peux pas les affronter. Il faut juste que je passe vite à côté en prenant pas trop trop cher. Donc je pense qu'on va essayer de partir un peu en bas et faire ce trajet-là pour aller récupérer le bas de Nuncio et de Pygmoth. Mais il ne faut pas qu'on rentre à Londres tant qu'on n'a pas fait tout ça. Donc on va... On va voir ça. On a quand même 63 points de coque, on a encore 15 de carburant, on n'a pas beaucoup de supplies. J'ai gazette 1300, on a quand même 300 balles. Donc si jamais, on pourra toujours s'arrêter dans un port à un moment ou un autre pour tenter de s'acheter quelque chose. Et c'est parti. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Un cimetière de bateau. Canne Shadow. Ok. Canne Earth, Canne Shadow, Canne Glory. Donc ça appartient à... A l'Empire de Genghis Khan. J'ai même pas envie de m'y arrêter. Ok. Ok, on a un vent doux depuis l'Est qui arrive. Avec une senteur de pain. On entend des voix. C'est la mère des voix. The voice. The sea voice. Oh merde. Putain. Il décide de ne pas forcément prendre l'agression contre nous. Notre canon est chargé. Comme ça, si jamais il nous teste, on pourra répondre. Ok, Tide of Appetite. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à proximité. Ah, il nous a repéré. Il y a quelque chose à l'ouest. A Eshaven. Ok, on va y aller. Ça va nous permettre d'enlever l'agro de la trirem. A Eshaven, A Eshaven. Bon. Il y en a un autre là. Est-ce que ça pourrait être carrément au-dessus ? Par là. J'espère pas quand même. Au moins, on a découvert plein de trucs. C'est cool, mais bon. Un air de changement passe. Ok, soit. Ok. Ok. On va enlever la lumière juste pour économiser un peu de carburant. Parce que mine de rien, on consomme. Et j'espère qu'on va avoir un petit quelque chose pour ne pas avoir à consommer notre nourriture. Godfall. Ah ah. Let them tell you bad pass and present events in the monastery. Ok, donc c'est un monastère. On va faire notre petit rapport. Tout est lock. Ok. Donc il nous faut du vin. Des hunting trophies. Bon ok. Donc là, clairement, c'est pas pour nous. On va continuer un peu. On va descendre au sud de ça. On va descendre au sud. Pas trop au sud parce qu'en dessous de la ligne de Nunzio, là, pour nous, ça peut être compliqué. J'ai cru voir aussi un bateau là-bas. Donc j'espère qu'on ne va pas se faire à se mater. Putain, il est là. Il nous a repéré. Il y a quelque chose au nord-est. Ok, le bateau charge. Il va tirer. Ok, il nous fait combien ? 12 de dégâts. Et nous, on l'asmat bien. On va rester dans ses fesses. Comme d'habitude, on fait la même stratégie. On va peut-être réussir à se le farcir. Ok. Ok. Allez, on le poursuit. On lui a mis un petit midlife. Il a du mal à nous gérer. Nous aussi, là. Ah, putain, merde. Coupé. Ok, il a perdu quelques membres d'équipage. Ça, c'est honnête. J'espère qu'on ne va pas prendre l'autre bateau là-bas. Hop là. Ah, je n'ai pas fait attention à ma barre de chargement. J'ai perdu un peu de temps, malheureusement. Voilà. Encore deux coups, normalement, je pense. Ça me paraît honnête. Les horreurs d'en dessous. Quelque chose est en train de nager sous le bateau. Soit on essaie de le choper, soit on ne va pas le regarder. Peu importe ce qu'il y avait en dessous de nous. Maintenant, c'est mieux. Et on va pouvoir l'oublier assez vite. On perd un de terreur. Ah, putain, on est quand même à 65 de terreur. C'est honnête. Et il va nous falloir un deuxième coup, a priori, je pense. C'est vrai que la terreur, on n'est pas bien. 51. Allez, un dernier petit coup. On n'en parle plus. Parce qu'un petit coup, c'est doux. Voilà. J'espère qu'on va avoir quand même un peu de supplies. Alors, on va investiguer. Ok. Du vin, soit. Allez, on continue de descendre. Je pense qu'à force d'avoir peur, on va avoir des interactions de plus en plus qui risent un peu dangereuses. Putain, la forme de crâne, là, juste sous l'eau, qui bouge. On ne va pas forcément trop taquiner ça. Ouh, il y a de la caillasse par là. Ok. Obey. Coming girl. Polytrem. Polytrem. On est loin à quel point ? Ah putain, on est sa mère loin en fait. Alors, sa mère loin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sa mère loin, quoi. On est vraiment trop loin de Londres. Je pense qu'on a assez d'essence, de carburant pour faire un tout droit. Après, on pourra peut-être s'arrêter, je ne sais pas, à Nuntio, ou faire un ou deux achats ici. On va voir ce que ça nous donne, le fait de livrer le package. Taciturn, Clayman, des hommes d'argile. Marchands comme des humains. Donc, ce sont des hommes argiles. On fait un rapport. On va prendre ça, on va les prendre en cargo, je pense. On va les emmener à Londres, on doit rentrer à Londres. Ok. On a perdu 1000 échos. Ouais, d'accord. Et on doit retourner à Londres. Ok. Donc, si on doit retourner à Londres, on va prendre les E. Je pense qu'on va gagner de la thune. On a notre rapport. 30 échos. Et on va perdre de la terreur. Waouh ! D'accord, ok. 1 de terreur pour 30 échos, il ne faut pas déconner non plus. Chop. Sijanivori. Non, 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 non. Oui, Arklay. Quarter, moins 3. Engine Power, plus 250. Iron, plus 5. Équipe, tout auxiliaire. Ok. Donc, en gros, il prend tellement de place qu'on peut avoir moins de membres d'équipage. Par contre, il nous file des putains de bonus, le mec. Ça peut avoir le coup. Allez, on s'arrache. On retourne à Londres. On va faire notre livraison d'hommes argiles. Et en plus, on va donner le coffre à l'autre gland Borgne. Et ça va être sympathique, je pense. Si je fais un tout droit à partir d'ici, on n'est pas trop mal. On va essayer de passer à Nuncio. On va s'acheter quelques ressources parce que là, on est limite. Je pense que ça peut avoir le coup qu'on claque la thune. Même si l'essence et les ressources vont coûter cher, je pense. Et on va voir ce qu'on arrive à débloquer là-dessus. Sachant que je crois qu'on a... Alors, journal. C'est... Quelle mission ? C'est celle-là. Le Galivante. On doit aller à Port-Cécile. Port-Cécile, je ne crois pas qu'on l'ait déjà... Qu'on l'ait déjà rencontré, non. Ok. D'ailleurs, pour les ossements de mon père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai complètement zappé. C'est le problème. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne pense pas forcément à tout. The Fatum King. Ah, je crois que c'était au sud. Et que j'avais un peu serré les fesses. Ok, là, on va taper sur Nuncio normalement bientôt. Il y a un peu des trucs terrifiants dans l'eau, là, qui bougent un petit peu. Des récifs en forme de tête. C'est peut-être parce qu'on a la peur qu'il a augmenté. Je ne suis jamais monté au max de peur. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut faire. Ok, un petit vortex. Ça serait marrant que ce soit un peu à la Dawn Star. Au fur et à mesure que la peur commence à monter, on voit des trucs qui apparaissent à l'écran. Et on ne peut pas savoir si ça va nous agresser ou si c'est juste pour le plaisir. Après, je pense que rentrer à Londres, ça va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ok, on a chopé la Groot Kill. On va retourner là, l'île des Postiers. Au sud ou au centre de la mer. Ok. On peut travailler, on peut explorer. Chop, voilà, c'est ça que je veux. On va s'en prendre deux. On va monter à 10. On n'a plus beaucoup de thunes, mais je pense qu'on a suffisamment pour pouvoir rentrer. Putain, il y a encore un bateau ici. Ok, il y avait un bateau au sud. Mais normalement, là, ce bateau bleu, ce n'est pas un bateau qu'on agresse. Je ne sais pas, on l'a vu plusieurs fois et il se met à disparaître au bout d'un moment. Est-ce qu'on a une interaction avec lui ? Non, voilà, il disparaît. Bon. Ok. Allez, on vise le salt client. On passe au Skylar. Et on sera bon. Là, le but, c'est qu'on rentre au bercail. On touche la thune. Et on voit ce qu'on peut faire. On ne va pas qu'on s'achète une maison de ville élégante pour qu'on ait quand même un héritage à donner. Il faut qu'on ait le study, donc l'étude. Et dans cette étude, qu'on commence à collecter un peu les artefacts, ce genre de choses. Pour qu'on puisse avoir quelque chose à se donner encore en plus. Pour avoir un maximum de bonus pour le prochain capitaine. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire la quête avec ce capitaine-là. The glassy shop of dark water. The iron clatter of feet at the hatchway. Ok, on va éviter de passer dans le maelstrom. Ça serait gênant. On est où là ? Pygmothile. On ne va pas y aller. Ah putain, ça. Je pense que le brouillard va nous faire exploser la peur. Si je longe. Ok, je vais essayer de longer les côtes plutôt. Normalement, si j'ai les côtes en visuel dans le petit cercle qui est autour de moi, je vais avoir moins peur. Voilà, c'est ça. On voit que c'est en vert. On se stabilise. Voilà, c'est très bien. On va passer à l'étape Pygmothile parce que j'ai peur que ça relance des... On a créé un nouvel empire et j'ai peur que ça relance des questions. Ah putain, j'ai des fiches. Allez, tu te prends ça. Ok, il nous a touché pour 8 de dommage. Je pense qu'on a suffisamment de reports pour se payer des réparations gratuites. Vous voyez qu'on remonte un peu au nord pour passer à SaltLiant. On a d'ailleurs le rapport de SaltLiant ou pas ? Polytrem, Demo, Nuncio, Vision de la surface, Shallow Knight, Footgate, Memory Distance, Palmerstone, Chapel of Light, SaltLiant. On l'a. On a des récentes news. On a des récentes news. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les consommer ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle le bateau lumière là. Pour récupérer une histoire de marin. On va se la garder en réserve. Comme ça, si on retourne tout à l'est et qu'on a un artefact sur nous, on pourra débloquer une des interactions qu'on a eues. Je me souviens plus si c'était à quelle exactement. Oh putain, il est gros celui-là. Je n'ai pas forcément envie de l'affronter. Ok. Allez, bien sûr, il va me faire demi-tour dessus, espèce d'enfoiré. Allez. On n'est plus dans sa ligne de mire normalement. Voilà. On va se la se mater, on est suffisamment proche. On est dans son dos, on a pris l'avantage. C'est très bien. Ok, il a déjà perdu des membres d'équipage, on est bon. On n'a pas perdu de membres d'équipage, nous on est toujours full. Ça, ça permet d'économiser quelques ressources, on ne va pas être obligé de refaire le plein en arrivant à London. À London, Fallen London. Allez, un dernier, on n'en parle plus. J'espère qu'on va se récupérer quelque chose d'intéressant là-dedans. Bon, il est beau leur bateau, il va peut-être nous offrir quelque chose de bien. Alors. Yes, plus un, plus un. Et la cache. Cinq supplies, boom baby ! On est passé à 13. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les gencives sensibles. Bon, de toute façon, on ne peut pas ramener de pierre de sphinx. On n'a pas de sens de thune et on n'a pas l'espace. Mais ça prévaut alors le coup qu'on se fasse juste un aller-retour là. Du genre, si on touche un peu de thune, on fait l'aller-retour des sphinx à Londres et on leur livre de la pierre. Si on veut accumuler un peu d'argent. Oh putain, il est gros celui-là. Fais voir à combien tu... J'aimerais bien voir à combien de pèves il a. Non, autrement, je ne grite pas. Je suis au midlife, quasiment. Allez, bien sûr, on va prendre l'agro là. Ouais, 150 pèves. Ça se gère. Mais j'ai peur qu'il nous fasse des dommages d'enfoirés. Tiens, tu te prends ça. Ok, il va refrapper. Nous aussi. Il a touché. 10 de dommage. Ok, on se prend 3 coups, on meurt. On s'arrache les gars. Putain, j'ai perdu un manque d'équipage. Non. Après, il a une toute petite amplitude. Je pense qu'on pourrait essayer de se le farcir si on est full life. Je serais vachement plus serein. Et ça permettrait de voir ce que ça nous apporte. Parce que mine de rien, il est quand même énorme. C'est énorme. Comme mon bateau. Oui, oui, oui. Des pierres lumineuses comme des dauphins sans yeux sont en train de jouer dans votre sommeil. Ok. A peine flippant le truc. On a des récentes news. Boum. On a perdu 5 de terreur. Donc ça permet de nous faire descendre un petit peu. On est à 63. On est toujours terrifié. On a une Z-Story. Ça, c'est cool. Et au moins, ça nous permettra de gérer les lumières bleues. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a eu ça comme interaction il y a quelques épisodes. Et il nous faut une Z-Story pour faire quelque chose de fructueux avec ça. Donc la Z-Story, on va se la garder sous le coude. On ne la dépensera pas. Et on va juste faire le shopping. Le shopping. À Fallon, London. Ok. On va éviter de monter encore en nervosité. Ok, on lui donne le cargo. On prend notre paiement. On a gagné 200 échos, 3 de fuelle, 1 de supplies. Vous êtes sérieux, les gars ? On n'a fait que transporter, certes. Mais tout le chemin qu'on a dû se taper. On n'a rien à cacher. Ok. On déclare tout. Alors, la terreur est toujours réduite à 50 lorsqu'on revient à Londres. Mais par contre, on peut souffrir de Nightmare. Donc on en a été hérité de 2. Je pense que ce n'est pas cool. On va collecter le message. Quelque chose a changé. Quelqu'un a envie de venir avec nous. On a une après-midi de libre. The rose market hasn't changed because it's higher than zero. Ok. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va se faire un petit tatouage. On augmente notre iron de 2. On augmente notre veil de 2. Ah, on est un peu faible en veil. On augmente notre mirror de 2. La splendeur. Your page de 2. On va faire l'iron. Putain, on n'en a qu'une. Je préfère la garder, en fait. On va garder les histoires de marins. On a deux permanents de short. Donc on va faire ça. Ok, on a perdu 25 de terreur. C'est beaucoup mieux. Et on a gagné Your own sweet skin. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut ? Parabola lichen. Ok. On doit trouver 7 artefacts. Et 7 balles de coton de linen. Stigianivori, ça, on peut le faire. Ça va être facile. Ok, donc. Très bien. Voilà, ça, on va mettre un petit moment. Alors, on va retourner au bercail. On va se prendre les nouvelles. On ne peut pas acheter l'Elegant Town House. Pas pour l'instant. On va aller chez lui. On va lui faire nos rapports. On va se gaver, normalement, en fuel. On va se gaver, normalement, en fuel. On ne gagne pas beaucoup de thunes, quand même. Quoi, plus c'est loin, plus on en gagne, mais ce n'est jamais beaucoup. On va se soigner. On a combien ? 500 balles. Non, on va faire le truc où, dans les yards d'amiro, même si on perd quelques faveurs, on en a toujours 14. Ça va. On est en montée à 75. C'est très bien. Du fuel, on en a combien ? On est à 16-14, donc là, on peut repartir sereinement. On a toutes nos nouvelles. On en donne une ici. On n'en a plus. On ne donne pas l'Asie Story. On va garder les reliques. Je pense que ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai de la place ? Putain, non, je suis quasiment full. Il n'y a personne qui peut bosser, là. On va faire la visite à Mr. Stark. Vous devriez attendre jusqu'à avoir exploré la plupart des ports de commerce. On l'a fait. On en a exploré quand même pas mal. Ok. On est à son service. On peut réduire notre terreur. On a combien ? 24. Ça va. Allez, on va essayer de faire une petite... Ok. On ne va pas arrêter le service. On va demander une petite livraison. Deliver the scanhertz or Pygmon Isles. Ok. On connaît les deux. Et le plus proche, je crois que c'est Pygmoth. On en vient d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On va aller à Pygmoth. Ça va être très bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. On doit aller à Pygmoth Isles. Et on va se retrouver donc demain pour la suite de nos aventures sur Sunless Sea. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.